La vie des idées avec Mathieu Bogg-Côté Chers amis, ici Mathieu Bogg-Côté et bienvenue à La vie des idées. Notre société se fait une fierté de son ouverture aux minorités, quelle qu'elle soit. Elle y voit une marque d'humanisme et de progrès social. Plus encore, elle se laisse aisément convaincre qu'elle n'en fait jamais assez pour elle. Pour reprendre une formule associée au féminisme, il y a toujours encore beaucoup de chemin à faire. Mais certains s'inquiètent de cette tendance, de l'ouverture aux minorités, à la tyrannie des minorités, il n'y aurait peut-être qu'un pas. Est-ce qu'une revendication est légitime dès lors qu'elle provient d'un groupe qui se présente comme minoritaire? Et doit-on considérer toutes les minorités, qu'elles soient religieuses, ethniques ou sexuelles, de la même manière? Est-il même possible que les revendications minoritaires se contredisent entre elles et alors laquelle privilégier? Pour rendez-vous, je reçois Annie-Ève Collin, diplômée en philosophie et militante laïque, je ne me trompe pas. En effet. Vous êtes associée au site discernement.net. Oui. Et Judith-Lucie, chroniqueuse bien connue, que nous avons déjà reçue à cette émission à deux reprises. Bonjour. Avec plaisir. Alors, mesdames, je commence avec une question toute simple liée à l'actualité qui s'est présentée à nous ces dernières semaines. Le cas de Louis-Jean Cormier. Alors, Louis-Jean Cormier nous dit, la parité, je ne suis pas contre en soi, mais cela dit, si je dois choisir... Il est présenté dans le journal comme « Je suis contre », parce que dans la presse, ça disait « Êtes-vous pour ou contre ? » Alors, il dit qu'elle est contre, mais... Ça peut être une formulation maladroite. On peut dire, il commence en disant « Je suis... » Oui, effectivement, il est contre, mais il fait toute une série de nuances. Mais finalement, il nous dit en dernière instance, « Je préfère choisir quelqu'un en fonction de sa compétence, en guillemets, plutôt qu'en fonction de son sexe. » Ça provoque une espèce de tollé incroyable. Moins de 12 heures plus tard, sur sa page Facebook, il s'excuse en disant le contraire exactement de ce qu'il avait dit le matin. Alors, parce qu'il y a eu beaucoup de tollés sur Internet, parce qu'on l'a accusé de machisme, d'actualiser des schèmes patriarcaux, de sexisme et compagnie. Alors, je vous lance aux deux la question. Est-ce que nous étions devant un cas où quelqu'un a dû s'amender en moins de 12 heures, tout simplement pour se plier à certains groupuscules radicaux qui se réclament justement de l'intérêt des minorités ? On ne pourra jamais le savoir. On n'est pas dans la tête de Louis-Jean Cormier. Après ça, lui a fait cette déclaration-là, puis il y a des gens près de lui qui l'estiment, j'ai l'impression, qui lui ont fait voir les choses autrement et que ça a changé sa vision des choses. Peut-être que ça n'a pas changé sa vision des choses. Peut-être que Louis-Jean Cormier a fait son mea culpa sans vraiment le sentir pour avoir l'aval de gens qui l'estiment. Mais moi, j'ai vu, d'autre part, le discours inverse. J'ai vu des chroniqueurs, notamment Sophie Durocher, dire qu'il avait plié sous la pression. J'ai vu beaucoup d'appui à cette position de la fameuse compétence versus la parité. Puis quand on regardait les commentaires sur Internet au bas de cette publication, ce qu'on voyait beaucoup, c'est non, Louis-Jean Cormier dans la presse avait raison de dire que la compétence devrait être valorisée avant la parité. Donc à quoi Louis-Jean Cormier a cédé? À la pression populaire qui lui dit qu'il a raison ou à la pression de certains collègues comme Ariane Moffat ou une Laurence Nerbonne qui lui ont fait voir les choses autrement, je ne sais pas, mais je ne vois pas là, moi, de tyrannie de qui que ce soit. Oui, pas la capacité qu'ont certains groupes de dire si vous ne vous ralliez pas à ma position dans les circonstances. Mais après ça, Louis-Jean Cormier, il peut se rallier, il a le choix de se rallier à des gens qu'il estime qui sont ses amis ou à la majorité de la population qui pensait comme ça. Donc après ça, tu fais un choix en fonction de ta personnalité et en fonction de ce qui est le plus important pour toi. Il a fait un choix de valeur. Il s'est rallié finalement à ceux qui l'estiment avoir raison. D'accord. Annie-Ève Collin, quelle lecture faites-vous de cette petite séquence dans notre paysage médiatique? Alors là, la mienne se rapproche beaucoup plus de la position de Mme Durocher, justement. Bien sûr, Mme Lucien n'a pas tort. M. Cormier est capable de peser les différents points de vue puis de se situer par lui-même. Mais il existe une certaine violence verbale aujourd'hui chez certaines franges de militants. On vient diaboliser ceux qui ne communient pas au credo, que ce soit du féminisme intersectionnel ou de la nouvelle vague d'antiracisme. Et surtout, il y a un manque, j'appellerais ça un manque d'écoute ou peut-être même à défaut de mieux, un manque de bienveillance. Parce que, est-ce qu'on a commencé par s'assurer d'avoir bien compris ce que M. Cormier voulait dire? Moi, ce que j'en ai saisi, ce n'est pas qu'il est contre la parité. Et premièrement, parité et compétences, ça n'entre pas forcément en conflit. Mais la solution, est-ce que c'est d'imposer 50-50? Je ne le crois pas. Il y a des artistes femmes qui sont bonnes. Pour égaliser les chances, il faut les chercher, les encourager, offrir aux jeunes filles des modèles de femmes qui ont réussi, que ce soit dans le milieu de la musique ou dans un autre domaine artistique. Mais, finalement, je me rallie à la position dont j'ai compris que c'était celle de M. Cormier. Ça ne doit pas être au prix de la qualité des artistes. Il faut des bons artistes avant la parité. Et il y a une chose, d'ailleurs, que je voudrais ajouter à propos de la parité. Moi, je me considère féministe. Je ne suis pas féministe intersectionnelle. La parité, je ne crois pas que ce soit un objectif à atteindre en soi dans tous les domaines. Dans le domaine des arts, j'aurais tendance à dire que oui. Mais je demeure convaincue qu'il existe des différences générales entre les sexes qui vont se refléter dans les choix d'activité que vont faire les gens. Évidemment, je n'ai absolument rien contre le fait qu'une femme exerce un métier qui est plus généralement masculin. Mais est-ce qu'il faut vraiment imposer à tout le monde qu'il y ait, par exemple, autant d'hommes qui travaillent comme infirmiers, qu'il y a de femmes, et qu'il y a autant de femmes en construction? Je ne pense pas qu'il y a des gens qui demandent ça, honnêtement. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui militent pour qu'il y ait autant de pompières que de pompiers, qu'il y ait autant de plombières que de plombiers. Je ne pense pas qu'on est là-dedans. Je pense que dans des domaines généraux comme les arts, la politique, c'est légitime qu'on fasse ces demandes-là, qu'on aspire à ça. Puis j'aimerais revenir sur la violence dont vous avez parlé. Effectivement, on peut remarquer une certaine violence dans les propos de certains militants à exiger que des personnes adhèrent à telle ou telle position. Mais moi, cette violence-là, je la constate des deux côtés. Je pense qu'on a de la difficulté à se parler et à faire valoir nos opinions de manière sereine, sans employer la violence. Et ça, c'est une chose visiblement sur laquelle il faut qu'on travaille. Après ça, Louis-Jean Cormier, par sa position, a subi de la pression, vraiment, je pense, de part égale, à la fois du côté de gens qui l'appuyaient que de gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Je vous dis que Lucie, je me permettrais, cela dit, de vous proposer un amendement à votre thèse. Vous dites que tous les camps se rendent coupables de violences symboliques, de manque de courtoisie dans l'argumentation, ce que je pense que tout le monde vous l'accorderait sans problème. Cela dit, la question que je vous retournerais dans ce cas-là, c'est est-ce qu'on ne peut pas dire que ce qui est la singularité d'une certaine violence symbolique dite de gauche ou progressiste, c'est qu'elle provient d'un milieu normalement plus formé, universitaire, d'un milieu culturel, d'un milieu artistique, d'une forme de... De l'élite. Il y a un élitisme. Applons ça comme ça, c'est-à-dire une violence propre aux élites culturelles, médiatiques et universitaires. Donc, c'est une violence plus surprenante parce qu'on pourrait s'attendre de sa part à une forme de courtoisie dans l'art du désaccord. Je comprends. Effectivement, c'est possible qu'il y ait une forme d'élitisme. Par contre, quand on regarde du côté des médias, par exemple, il y a... je pense que les positions de droite sont assez bien représentées dans les médias. Il n'y a pas de... Puis on pourrait s'obstiner là-dessus, mais vous avez une tribune dans le Journal de Montréal. Vous pouvez y diffuser vos positions de droite, comme bon vous semble, de même qu'Éric Duhaime, Sophie Durocher, Richard Martineau. Est-ce que je peux en nommer 40 000? Et cette élite médiatique-là est aussi représentée. Est-ce qu'elle se fait la voix de ce que pense le grand public? Je pense qu'aussi le grand public fait avec ce dont on le nourrit. Donc, puis je dis ça sans mépris. Je pense que les gens ont peu de temps pour s'informer, ont peu de temps pour se forger une pensée. Et c'est, je pense, la raison pour laquelle on est ici ce matin. Je me permets de vous relancer sur un autre cas, peut-être moins, en tout le moins, certainement moins lié à la question québécoise, mais qui n'est pas sans lien avec cette réflexion sur jusqu'où doit-on accorder des sensibilités minoritaires dans nos sociétés. Le métro de Londres, été 2017, vous en avez probablement entendu parler d'une manière ou de l'autre. Il y avait une formulation traditionnelle pour accueillir les gens dans le métro. C'était « Hello, ladies and gentlemen ». Et sous la pression de groupes qui se disent proches des droits des trans, ils ont dit que cette représentation binaire, cette représentation qui consacre l'existence du masculin et du féminin dans l'espace public, est une offense faite à certaines minorités qui ne se représentent pas dans ce discours public, qui ne se représentent pas dans cette conception de la société. Donc, on a changé ça pour « Hello, everyone ». Est-ce qu'on est, dans ce cas, dans une situation où, pour accommoder une fraction tout à fait marginale de la population, on ne heurte pas la sensibilité, les valeurs de l'immense majorité qu'on peut croire conformes à aussi une certaine tradition de représentation des identités dans la société. Je trouve que c'est un excellent exemple, Mathieu, parce que j'aimerais vous demander en quoi vos valeurs sont-elles heurtées par ce « everyone » qui remplace « ladies and gentlemen ». Vous noterez que dans cette circonstance, je suis celui qui organise le débat. J'ai eu l'occasion d'écrire sur la question en d'autres circonstances, mais aujourd'hui, je me permets de vous poser la question. Vous parlez d'hortier des sensibilités. Non, parce qu'il y a eu un vrai débat. Il y a eu un débat en Grande-Bretagne autour de ça. La grande majorité, on dit, mais là, il y a un instant, si on n'est plus capable de mentionner ces faits anthropologiques et alimentaires que sont le masculin et le féminin dans la société, au nom de la sensibilité d'un tout, tout, tout petit groupe qui voit là-dedans une violence symbolique, alors je vous pose la question, est-ce qu'on n'est pas devant une situation où, au nom de l'accommodement d'un groupe très marginaux, on ne vient pas heurter, à tout le moins c'est ainsi que c'était présenté, le très grand nombre dans des valeurs qui semblent inscrites dans la nature des choses? Oui, c'est facile de reconnaître le caractère vraiment marginal des groupes dont vous parlez, effectivement, pour l'instant, les personnes trans font partie vraiment d'une minorité, puis je ne pense pas que ça va augmenter de manière exponentielle, quoique ça augmente étant donné qu'on en apprend de plus en plus sur ces réalités-là, mais je n'irai pas qu'on parle d'une minorité, on parlait d'une minorité d'homosexuels il y a quelques années, puis on a procédé à certains accommodements qui, d'après moi, sont bénéfiques, mais vraiment, je me demande, qu'est-ce que ça retire? Un accommodement raisonnable, pour être raisonnable, il faut que ça n'enlève pas grand-chose, pas grand-monde, tu sais. Puis là, vraiment, de changer « ladies and gentlemen » par « hello everyone », qui est tout à fait correct, ça n'enlève absolument rien à personne et ça rend des gens heureux. Pourquoi? Je ne vois pas pourquoi on s'assurerait comme ça. Ça en rend beaucoup malheureux, vous devez le constater. Mais leur égo est donc bien fragile d'être malheureux à cause de ça. Alors, Annie-Ève Collin, je devine que sur cette question, vous avez des accords avec Judith Lussier? Sur la question, oui. Par contre, sur cet accommodement particulier de dire « hello everyone » plutôt que « hello ladies and gentlemen », ça me paraît très raisonnable. Par contre, bon, Mme Lussier mentionne la minorité homosexuelle, ça me fait penser au dernier chapitre, la conclusion du livre de Michel Doré, « éloge de la diversité sexuelle », où j'avais tiqué justement sur le dernier chapitre où il écrit qu'il n'y a pas de minorité sexuelle parce qu'il n'y a pas de majorité sexuelle. Et il présente, et il n'est pas le seul à le faire, il présente le fait d'avoir conscience de l'existence d'une majorité et de minorité comme si c'était en soi porteur d'un jugement moral sur les minorités. Ce qui est faux. En tant que vous êtes formé en sociologie, alors j'imagine que vous faites très bien la différence entre une norme statistique et une norme éthique. Et moi, formé en philosophie politique et éthique, je la fais très bien aussi. Et ce n'est pas parce qu'on identifie une norme statistique qu'on tombe dans le rejet des minorités. Alors, par exemple, si vous voulez bien me laisser finir, Mme Lucien, selon moi, le néologisme hétérosexisme, par exemple, qu'on entend de plus en plus... Que vous pourriez définir? L'hétérosexisme serait un système inéquitable, discriminatoire, par lequel on présente l'hétérosexualité comme l'orientation sexuelle normale, voire même comme la seule orientation sexuelle valable. Oui, les personnes homosexuelles et bisexuelles ont été discriminées légalement. Aujourd'hui, il est assez largement reconnu qu'elles ont les mêmes droits que tous, que ce qu'elles font n'est pas immoral. Il reste de l'homophobie, on ne le niera pas. Mais justement, pour moi, le concept d'homophobie est beaucoup mieux adapté que le concept d'hétérosexisme. Parce que, par exemple, de tenir pour acquis que la majorité des gens qu'on côtoie sont hétérosexuels est interprétée par certains comme une manifestation d'hétérosexisme. Mais à moins d'être dans un contexte particulier qui donne des indices du contraire, on a généralement raison de supposer que la majorité des gens autour de nous sont hétérosexuels. Et en quoi est-ce que ça implique un jugement moral? Mais je ne crois pas qu'on accuse les gens de porter un jugement moral parce qu'ils présument de l'hétérosexualité d'une majorité de personnes. Par contre, quand on regarde des dispositions qui ont été prises, par exemple, par la CSDM pour remplacer dans les formulaires père-mère, père-parent. Moi, je trouve qu'on a là un exemple où on ne prend pas pour acquis que les parents des enfants sont hétérosexuels, mais on n'enlève rien non plus aux parents hétérosexuels. Donc, on offre la possibilité à des gens de se sentir inclus. Ça ne veut pas dire que si on ne le fait pas, on les exclut. Mais ça veut dire qu'on a une certaine sensibilité, puis c'est correct, puis on ne devrait pas faire de grands cas de ça. Ça ne fait que refléter une ouverture, puis ça n'enlève rien à personne. À cet égard-là, je suis en désaccord avec vous, Mme Lussier. Les concepts de père et de mère sont importants pour beaucoup de gens et pas nécessairement seulement des personnes hétérosexuelles. De s'identifier en tant que la mère de l'enfant qu'on a porté, en tant que père de son enfant, oui, c'est important pour beaucoup de gens. Mais est-ce que le fait de les retirer... S'il vous plaît, oui, de les retirer peut heurter des gens au même titre que de voir ces termes-là peut heurter la minorité de personnes qui s'identifient comme non-binaires ou comme personnes trans, c'est-à-dire un homme trans, ce qui aurait été enceint. Je me permets juste, pour le bien du commun des mortels qui n'est pas féminin, que ce vocabulaire, personne non-binaire étant... Une personne qui est identifiée ni au masculin ni au féminin. Oui, exactement. Ni comme homme, ni comme femme. D'accord. J'ai dit Mme Lussier. Mais j'en reviens à la question. Qui se sent insécure au point de ne pas se reconnaître dans le terme général de parent, au point d'être heurté, et vraiment pour qui son identité de père ou de mère est bousculée par le terme parent, je trouve que ça relève une grande fragilité au niveau de l'estime, au niveau de la personnalité. Puis je ne porte pas de jugement négatif, mais je me demande si c'est vraiment sincère ou si c'est une attaque un peu inconsciente envers un monde qui change, qui évolue, qui... En fait, je pense qu'on est bousculé devant la perte de privilèges d'être reconnue comme étant la norme, comme l'idéal. Est-ce que vous me trompe? J'essaie de comprendre. Vraiment, j'essaie de comprendre. Si on revient... Revenons à la question d'aujourd'hui. Est-ce que les minorités font la loi? Mme Lussier parle du fait que des gens sont heurtés, qui sentent que leur identité n'est pas reflétée. Eh bien, c'est exactement le problème qui a été soulevé par rapport aux personnes qui s'identifient comme trans et non-binaires. Elles sont heurtées dans leur sensibilité et elles sentent que leur identité n'est pas reflétée par le vocabulaire choisi. Alors, pourquoi ce serait le fait d'être heurté pour eux et le fait que leur identité à eux ne soit pas reflétée, qui prendrait le dessus sur exactement les mêmes sentiments chez les autres? Et à ce sujet-là... Oui, mais parents n'excluent pas père ou mère alors que père ou mère excluent le fait de ne pas s'identifier à ces catégories. J'aimerais poursuivre avec un autre exemple dans le même thème. J'ai lu un guide destiné aux institutions d'enseignement sur le rapport à avoir avec les jeunes trans et jeunes non-binaires. Et, bon, on s'entend que le malaise que des gens peuvent ressentir face à quelque chose n'est pas un argument suffisant pour empêcher quelqu'un de jouir de ses droits fondamentaux. Mais prenons l'exemple des vestiaires, par exemple, dans les institutions d'enseignement. Alors, je vais citer carrément. Ce qu'on dit, parce que je connais très bien le document dans toutes les questions, c'est qu'on doit laisser à l'enfant le choix du vestiaire qu'il préfère ou mettre à sa disposition un vestiaire, un endroit où il peut se changer sans être en présence de ses camarades de classe. Exactement. Alors... On essaie de rendre le processus le plus simple possible pour lui. On précise... Daniel Collin, ensuite Judith Lussier pour répondre. On précise que les mesures ne devraient pas être déterminées à la suite de pressions exercées par d'autres personnes et ça comprend les pères. Et ça dit qu'il faut prendre les mesures de façon à ce que le jeune trans et non-binaire soient à l'aise. Donc, ce qui est pris en considération, c'est le malaise. Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on trouve des accommodements pour que les jeunes trans et non-binaires puissent avoir accès à des vestiaires et à des toilettes en étant à l'aise et sans surtout risquer d'être victime d'intimidation ou de violence. Mais quand on dit... Vous savez que désormais, pour être reconnu comme du sexe opposé à celui constaté à la naissance, ce n'est plus du tout nécessaire d'être rendu à un certain stade de la transition. Non, c'est de l'auto-identification? C'est carrément de l'auto-identification. Beaucoup de gens, je pense, pouvoir m'avancer à affirmer que beaucoup de gens seraient mal à l'aise qu'une personne du sexe opposé et dont on voit très bien qu'elle est du sexe opposé soit dans leur vestiaire. Alors, si c'est le malaise qui est mis de l'avant, pourquoi le malaise d'une minorité prendrait le pas sur celui de beaucoup de gens? Judith, Lucie, sur cette question-là qui a pris beaucoup de place quand même dans les débats publics depuis quelques années, certains diraient énormément de place, c'est-à-dire on parle des problèmes encore une fois de franges. En même temps, moi, j'ai abandonné ma maîtrise parce que je ne trouvais pas assez de matériel, donc je ne prenais pas tant de place que ça, on va dire. Le sentiment général est que cette question a émergé d'un coup et en est venu occuper beaucoup d'espace dans le débat public au point même où les parlementaires doivent s'en saisir et tout ça. Donc, à l'argument qui vous est présenté ici, c'est-à-dire dans le grand équilibre des malaises, est-ce qu'on n'est pas en train simplement non pas de chercher à abolir la norme et la marge, mais de transformer la marge en norme? C'est une question complexe parce qu'effectivement, c'est une question qui a été transposée, notamment un exemple très prenant pour les féministes, c'est la question des femmes trans dans les ressources pour femmes victimes de violences. Il y avait des femmes victimes de violences conjugales qui n'étaient pas à l'aise de se retrouver avec des femmes trans qui représentaient pour elles une présence masculine. On ne peut pas leur enlever ça puis je pense qu'il faut trouver un... Il faut trouver... On est vraiment devant effectivement une question où il faut trouver une zone de confort pour chacun. Par contre, si on prend cette question des recommandations qui sont faites aux établissements scolaires, ça m'étonnerait qu'une femme trans, une jeune femme trans, une élève trans se rende dans des vestiaires de filles pour étaler sa masculinité dans le vestiaire. Au contraire, c'est quelqu'un qui est en situation de vulnérabilité, qui est en situation où elle est une minorité, elle n'est pas du tout dans la domination de l'espace. Au contraire, elle essaie de faire sa place dans un milieu qui est hostile le plus souvent, qui va lui être hostile encore plus violemment probablement si elle est contrainte à aller au vestiaire des garçons. Donc, je ne pense pas qu'il faut l'avoir. Moi, contrairement à Nièvre Collin, je m'identifie comme une féministe intersectionnelle, c'est-à-dire que je pense qu'il faut prendre en considération justement l'intersection de toutes ces zones d'oppression et se demander qui dans cette situation-là est le plus à plaindre un peu. C'est un peu le jeu qu'on est. Je reconnais que c'est difficile à évaluer, mais dans le cas d'une jeune femme trans qui veut accéder à des vestiaires de son choix, puis on remarquera que dans la plupart des cas, ces jeunes-là vont plutôt désirer aller dans des toilettes neutres ou aller dans des endroits, je ne sais pas moi, la vestiaire des professeurs ou tu sais, ils vont trouver des accommodements qui généralement, ces personnes-là ne sont pas du tout à l'aise à susciter le malaise non plus. Donc, je pense qu'il faut reconnaître que chacun une bonne foi puis essayer avec le plus de bonne foi possible de mettre tout le monde à l'aise, évidemment. Alors, Mme Lussier m'a fait une belle ouverture pour parler justement du conflit entre les différents types de féminisme. On s'entend que les femmes ne sont pas une minorité. C'est quand même la moitié de la population. Absolument, mais un certain féminisme les théorise comme une minorité structurelle, c'est-à-dire avec l'idée qu'il y aurait une forme de sexisme systémique qui construirait la société aux désavantages structurels des femmes. Donc, on a cherché à conceptualiser les femmes comme minorité. Je préfère le formuler autrement. Il existe des formes de violence, de discrimination, d'injustice qui visent spécifiquement les femmes et ce en raison de leur sexe. Parce que oui, j'insiste, on est femme ou homme par son sexe, pas par son identité de genre. Le concept d'identité de genre est un concept qui n'a jamais eu de définition digne de ce nom et qu'on est allé jusqu'à imposer dans la loi. Mais, probablement que Mme Lussier voudra me répliquer là-dessus, mais ce que je voudrais dire à propos du féminisme, le problème que je vois avec le féminisme intersectionnel, qui est celui de la Fédération des femmes du Québec, c'est que toutes sortes de causes liées à des minorités ont pris en otage le féminisme. Or, la tâche, comment moi je conçois le féminisme, la tâche du féminisme, c'est de s'attaquer aux violences et aux discriminations qui concernent spécifiquement les femmes en raison de leur sexe. Ce n'est pas à cause de leur identité de genre qu'on mutile le clitoris de fillettes. Alors... Mais ce n'est pas mutuellement exclusif. Où je veux en venir avec ça, c'est que c'est très bien qu'il y ait des groupes de défense des personnes trans, par exemple. Il faut qu'il y ait plusieurs groupes militants parce qu'il y a plusieurs causes à défendre, mais le féminisme est censé s'occuper de ce qui concerne la cause trans ne doit pas battre pavillon féministe, pour le dire ainsi, si je comprends votre position. C'est une cause qui est tout aussi légitime, mais ce n'est pas celle du féminisme. Mais je pense que ce n'est pas mutuellement exclusif. Je pense que l'idéal, c'est dans un monde où on aspire à plus d'égalité, à plus d'équité, c'est de pouvoir reconnaître qu'il y a des enjeux typiquement féminins, des enjeux spécifiques à la cause des femmes. Et parmi ces enjeux-là, il y a des enjeux qui sont multipliés par l'appartenance à une autre minorité. Si on prend par exemple les femmes noires, quand on compare, un des combats du féminisme, c'est l'équité salariale. Quand on compare les salaires des hommes avec des femmes, on voit qu'il y a encore du chemin à faire, mais quand on regarde le salaire des femmes noires par rapport à celui des femmes blanches, il y a aussi du chemin à parcourir. Et je pense que ça fait partie d'une conscience féministe de s'inquiéter de ces inégalités-là qui persistent et de s'y attaquer et surtout de ne pas mettre de l'avant la cause des femmes en contradiction avec d'autres causes. Puis je pense que là, je me jette dans la gueule du loup parce que je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais quand on pense aux femmes racisées, aux femmes musulmanes par exemple, qui veulent porter le voile et qui s'en font... Bon, je ne vois que vous m'arrête. En fait, je vais vous arrêter à la sorte parce que nous allons reprendre sur cette question exactement juste après la pause. Mais sur cette question, je vous confie la parole dès notre retour. Chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées autour d'une question très particulière. Subissons-nous aujourd'hui le joug des minorités pour reprendre une formule polémique ? Pour en parler, je reçois Annie-Ève Collin, diplômée en philosophie, militante laïque, collaboratrice au site discernement.net et Judith Lussier, chroniqueuse bien connue, qui prépare un livre, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, sur le thème sur les social justice warriors. Oui, je m'excuse, l'expression est en anglais, je n'ai pas trouvé de définition, d'équivalent francophone aussi parlant, Mathieu. Je n'en ai pas... Je travaille là-dessus. Alors, au moment de passer à la pause, l'homme de notre temps, souciux de la courtoisie envers les dames que je suis, a été obligé de vous couper la parole, je visite, je m'en veux. Alors, je vous redonne la parole exactement sur un thème qui est central pour cette émission que vous avez évoqué vous-même, vous l'avez vous-même amené dans la conversation, c'est la contradiction, quelquefois, entre les revendications minoritaires auxquelles on nous invite à nous ouvrir d'une manière ou de l'autre. Donc, on l'entend souvent. D'un côté, la cause féministe, par exemple, va plaider tout à fait légitimement pour l'émancipation des femmes et ainsi de suite. Donc, s'affranchir quelquefois de symboles, c'est la question du voile, finalement, la question des signes religieux ostentatoires qui est assimilé par certaines formes d'apartheid social et symbolique. D'autres répondent, justement, on a des droits des minorités, cette fois, ethno-religieuses, eh bien, la majorité n'est pas en droit d'imposer, ou à tout le moins, la société n'est pas en droit d'imposer des codes culturels, vestimentaires, civiques qui sont justement demandent la majorité d'accueil par rapport aux populations immigrantes qui joignent à elle. Donc, cette question de la contradiction des droits entre les minorités, est-ce qu'elle vous travaille? Est-ce que pour vous, elle est réelle ou est-ce qu'il s'agit d'une ruse stratégique venant du camp d'en face? D'une ruse stratégique? Non, je pense que c'est un enjeu qui a été très, très bien mis en lumière par le débat sur la charte des valeurs qui avait été proposée en 2013-2014 pour le gouvernement du Parti québécois. Exactement. Vous avez parlé de... vous avez dit que c'est au nom d'un idéal des minorités ethno-religieuses. Je pense que c'était au nom des femmes elles-mêmes qui étaient visées par ce projet de loi-là. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui travaillaient dans la fonction publique à qui on disait dorénavant, quand vous allez travailler dans la fonction publique, vous ne pourrez plus porter ce voile parce que c'est un symbole religieux. Bon, du côté de certaines féministes, on disait tant mieux parce que ce voile-là représente l'oppression des femmes. D'un autre côté, les femmes qui le portent disaient peut-être que pour vous ça représente ça, mais pour moi ça ne représente pas ça et le fait de m'imposer de l'enlever représente au contraire une espèce d'oppression coloniale, une forme de colonialisme, c'est-à-dire d'imposer c'est-à-dire d'imposer en Occident des références occidentales. Oui, mais d'imposer une forme de colonialisme intérieur. Une norme occidentale à des enjeux qui viennent... À des personnes qui vivent en Occident? À des personnes qui viennent d'autres milieux ou qui viennent même qui sont nées au Québec mais qui ont transposé avec elles des codes qui viennent d'ailleurs et qui ne représentent pas la majorité en fait. C'est une espèce de colonialisme d'une majorité sur une minorité mais après ça, je veux dire, ces femmes-là devraient-elles être exclues de la fonction publique parce que ça fait partie de leur identité de porter ce voile-là pour toutes sortes de raisons et je dis toutes sortes de raisons parce que j'essaye de les répertorier les raisons de porter le voile. Il y en a des milliers. Il y en a autant que de femmes qui portent le voile donc est-ce que c'est à nous, est-ce que c'est à moi de dire moi le voile je vois ça comme un symbole oppressif je pense que c'est aux femmes qui le portent de s'y s'en éteint de s'en libérer c'est pas à nous de leur dire de le faire. Anne-Yves Corrin. Madame Lussier il m'apparaît avec le respect que je vous dois que vous confondez deux choses ici. Les raisons qu'une personne peut avoir de porter un symbole et la signification du symbole. Parce que si la première est individuelle est subjective la seconde est sociale et à tout le moins intersubjective sinon carrément objective. Mais c'est la même chose d'imposer le retrait de ce voile-là ça aussi c'est social c'est une portée sociale. oui tout à fait alors par rapport d'abord tout à l'heure je tiens beaucoup à dire que oui effectivement des femmes de minorité ethnique par exemple peuvent vivre des discriminations qui toucheront pas les femmes blanches ou pas du tout au même degré que ce soit les femmes immigrantes les femmes des premières nations mais le féminisme n'a pas attendu l'avènement du féminisme intersectionnel pour en prendre conscience et pour réagir à ça et si on consulte la littérature aussi bien du conseil du statut de la femme pour les droits des femmes du Québec dont je fais partie et des auteurs féministes québécoises du 20e siècle on peut la voir cette préoccupation-là. Aujourd'hui on dirait que la femme voilée et je dis la femme voilée parce que c'est pas une personne qui porte le voile en particulier c'est l'emblème de la femme voilée semble être devenue le symbole des minorités et pas seulement des femmes issues de minorités mais des minorités C'est le symbole de la différence Le gouvernement fédéral a fait une affiche pour la journée internationale des droits des femmes avec l'image d'une femme voilée Moi vous aurez compris que ma position d'abord moi je suis pour la laïcité je trouve ça intéressant d'ailleurs qu'on en revienne toujours à l'interdiction du voile parce que l'idée c'est l'interdiction de tous les signes religieux Bon le parti québécois spécifia ostentatoire ma position c'est que tous les signes religieux sont déplacés dans la fonction publique point mais on a tellement focalisé justement sur le voile islamique et ça mène à un faux dilemme parce qu'il y a beaucoup de raisons d'être contre le voile et on dirait que c'est pas on nous demande pas de tolérer le voile on nous demande de le trouver banal et même de le trouver positif donc on nous demande pas de le tolérer mais de l'accepter oui on voudrait qu'on y voit quelque chose de positif alors qu'il y a des bonnes raisons d'être opposé à ce signe là ça ne justifie pas de harceler ou d'agresser ou de priver des personnes de leurs droits fondamentaux mais la liberté d'expression quant à ce que représente le voile c'est un droit fondamental aussi et d'établir des codes vestimentaires dans des contextes particuliers dans le souci d'un décorum d'un bien commun ou de faire bonne impression sur la clientèle c'est justifié et ça n'a pas été inventé spécifiquement pour faire enlever leur voile aux musulmanes qu'ils portent et d'ailleurs les musulmans voilés sont une minorité d'une minorité Judith Lussier mais je pense que vous avez tout à fait le droit d'exprimer votre désaccord avec le voile il n'y a personne qui va vous l'interdire il y a peut-être des élites qui vont vous faire sentir cheap de le faire mais il n'y a personne qui vous interdit de manifester votre désaccord par rapport au voile là le projet de loi ce qu'il voulait faire puis je ne pense pas qu'on devrait s'étendre éternellement là-dessus parce que c'est un projet de loi qui a été abandonné mais ce que le projet de loi disait c'est qu'on allait ce que ça allait avoir pour effet en fait c'est priver des femmes d'emploi des femmes qui sont déjà vulnérables par rapport au marché de l'emploi c'est-à-dire des femmes pour qui l'accès à l'emploi est déjà compromis par toutes sortes de facteurs alors moi je veux j'aimerais juste vous relancer Judith-Lucie sur cette question-là parce que vous avez raison il y a la charte des valeurs qui est un cas particulier mais plus largement sur la signification du voile parce qu'elle me semble assez intéressante dans les débats qui sont les nôtres aujourd'hui vous nous dites chacun prête la signification qu'il veut chacune en fait prête la signification qu'elle veut au voile donc ça vous avez une lecture de ce point de vue qui est conforme à ce qu'on pourrait appeler la conception contemporaine des droits de l'homme mais il n'en demeure pas moins que quand il y a la révolution iranienne en 79 si je ne me trompe pas on ne prête pas une signification subjective au voile on l'impose aux femmes comme un symbole explicite de ségrégation sociale et dans le monde musulman en général lorsqu'il s'impose il ne s'impose pas sous le signe de ce joyeux libéralisme dont vous réclamez je suis bien d'accord avec vous Mathieu moi je suis contre l'imposition du voile la même façon que je suis contre l'imposition de son retrait j'entends bien mais juste la question que je pense là c'est qu'il n'y a pas une fois qu'on le dit vous me dites qu'il y a autant de signification du voile qu'il y a de femmes qui le portent est-ce qu'il n'y a pas certaines fois dans la société des symboles qui ont une dimension objective le terme n'est peut-être pas le bon mais suffisamment forte pour qu'on se dise devant ce symbole-là sa signification est telle qu'il est légitime d'avoir une action publique par rapport à ce symbole d'une manière ou de l'autre absolument Mathieu puis Annie-Ève Colin disait bien que ça peut avoir une portée sociale je suis bien d'accord sauf qu'on n'est pas en Iran on n'est pas en Iran on n'est pas en Arabie saoudite je crois que personne le suggère non mais c'est quand même important de le noter puisque tous ces contextes sociaux historiques là sont bien différents et je pense que le contexte socio-historique dans lequel les femmes musulmanes arrivent au Québec c'est qu'elles sont dans une situation où elles sont en minorité et elles sont dans une position d'oppression je ne veux pas dire ça pour les diminuer mais je pense que je pense que ces femmes-là vivent de l'oppression pour vous le terme votre soie ? je pense que les femmes les femmes voilées au Québec vivent une forme d'oppression effectivement Annie-Ève Colin je veux répondre à ce que Mme Lucier a dit tout à l'heure que l'effet de la charte aurait été de priver des femmes d'emploi il n'y a jamais été question d'empêcher une femme d'occuper un poste parce qu'elle porte un voile mais bien de demander à ceux qui portent des signes religieux et qui choisissent de travailler dans la fonction publique de les enlever quand ils sont au travail moi il y a des vêtements que je porte dans ma vie personnelle et que je dois éviter de porter au travail si on peut choisir de porter un signe religieux on peut choisir de le retirer Mathieu vous êtes bon en histoire rappelez-nous donc c'était quoi le serment du test on n'empêchait pas à des Québécois des Canadiens français d'accéder à la fonction publique oui c'est ça on leur empêchait d'accéder à la fonction publique en fait on leur on demandait une conversion une conversion c'est pas la même chose c'est très différent une modification de pratique oui mais ça dépend ça dépend ce que porter le voile signifie pour vous si pour vous si pour cette femme-là porter le voile fait partie de sa pratique de la religion mais lorsque je vous entends parce qu'il y a deux questions qui se croisent je dis que Lucie dans les circonstances ce qui est d'un côté la question des droits des minorités de l'autre ce qu'on pourrait appeler le subjectivisme contemporain c'est à dire cette idée que les symboles n'ont de signification que celle que l'individu leur attribue mais de ce point de vue est-ce qu'on reste pas d'entrer dans une forme de relativisme généralisé où n'importe qui peut prêter une signification religieuse particulière d'une manière ou de l'autre au symbole qu'il voudra et dès lors on doit l'accommoder d'une manière ou de l'autre vous le savez certains Québécois font de l'indépendance du Québec une religion est-ce que ça donne le droit à l'éducatrice en garderie ou à l'éducateur en garderie de porter un t-shirt où c'est marqué vive le Québec libre je pense que les professeurs d'histoire de secondaire 3 et 4 le font allègrement je ne crois pas je ne pense pas qu'ils font ça peut-être pas avec le t-shirt mais ils ont un très grand pouvoir sur ce qu'ils enseignent à leurs étudiants à leurs élèves vous répondez par la bande mais non la question parce que ces deux questions sont importants je pense que vous avez raison Mathieu je pense que c'est effectivement il faut faire attention de ne pas tomber dans le relativisme et ma position c'est vraiment d'essayer d'être le plus respectueuse des gens des minorités des personnes qui sont en situation de vulnérabilité j'essaie de prendre tout ça en considération en prenant en considération le contexte et ce que ces gens-là mettent de l'avant comme position ce qu'elles ressentent ce qu'elles nous disent ressentir et pour moi c'est important de les écouter Annie-Ève-Colin d'assumer ensuite je relance sur une question plus large parce qu'il nous reste une quinzaine de minutes mais allez-y assimiler comme beaucoup le font l'opposition au voile islamique à du racisme est à mon sens une stratégie rhétorique de censure parce qu'on ne se le cachera pas se faire traiter de raciste être associé au racisme c'est infamant et globalement désagréable et s'opposer à une pratique à un symbole ce n'est pas rejeter un groupe ethnique et ce n'est pas non plus supposer une hiérarchie entre les groupes ratios c'est-à-dire ce qu'on désignait traditionnellement par le terme racisme et qu'est-ce qu'on fait des femmes musulmanes qui sont contre le voile ou de celles qui se le font imposer par leur famille certains voudraient qu'elles se taisent sous prétexte de ne pas alimenter l'islamophobie et le racisme alors finalement qui forme les minorités qui doit être considéré comme faisant partie d'une minorité et surtout d'une minorité qui mérite d'être défendue par les universitaires par les élus c'est une question qui est très complexe mais de faire de la femme voilée un emblème menant à un faux dilemme soit vous êtes ouvert à ça soit vous êtes un oppresseur des minorités je n'achète pas certains voudraient que ces femmes-là se taisent certains voudraient que moi je me taisent certains voudraient que Mathieu se taisent certains voudraient que Marc Cassivy se taisent je veux dire bottom line tout le monde est un peu accusé d'être raciste ou féministe extrémiste ou radical c'est très désagréable tout ça pour tout le monde mais c'est le prix à payer pour mettre de l'avant des idées et je pense que ce prix est plus chèrement payé de la part de gens qui appartiennent à des minorités comme les conservateurs à l'université les nationalistes à l'université dans les médias dans les féministes radicales exactement mais quand on regarde j'aime citer cette étude-là le Guardian a fait une recension des commentaires reçus par ses chroniqueurs et bien que le Guardian ait une majorité de chroniqueurs masculins blancs ce qu'ils ont remarqué c'est qu'au top 10 des gens qui recevaient le plus de commentaires agressifs et désagréables étaient 8 femmes et 2 hommes racisés et parmi le top 10 des chroniqueurs qui recevaient le moins de commentaires agressifs et insultants il y avait 10 hommes blancs donc je pense que oui c'est très désagréable l'état de la discussion publique c'est pas le fun de se faire dire qu'on est raciste c'est pas le fun de se faire dire qu'on est hystérique ou féministe radical mais ça fait partie malheureusement de la situation du débat à l'heure actuelle il faut vivre avec ces mais excusez-moi se faire traiter de raciste c'est plus que pas le fun c'est infamant c'est une étiquette socialement infamante je pense que je pense que j'ai subi mon lot d'étiquettes infamantes aussi conne stupide lesbienne mal baisée tout ça dans la même phrase je veux dire si vous êtes pas à l'aise avec l'idée d'être traité de raciste vous pouvez être en désaccord avec la personne qui vous accuse de racisme je vous accuse pas de racisme je pense que Mathieu et moi on a eu plusieurs discussions à ce sujet-là je l'accuse pas je l'accuse un peu de racisme des fois mais on s'entend bien à ce moment précis je marque des accords de fond évitons de transformer ça en querelle personnelle et revenons sur une question qui me semble ce que vous évoquez Judith Lussier c'est une chose assez fondamentale c'est que vous nous dites il faut accepter le débat public tel qu'il est c'est-à-dire que ça parle d'agressivité de conflit au point même de devoir s'en retirer quelquefois si on est plus capable d'endurer les attaques à répétition qu'on peut subir cela dit au-delà même de cet idéal de courtoisie que je crois qu'on peut tous partager d'une manière ou de l'autre la question que je me pose et que je vous pose on a posé depuis le début et c'est comme ça que je l'ai formulé la question majorité-minorité est-ce qu'il est possible aujourd'hui au-delà du majorité-minorité du majoritaire-minoritaire est-ce qu'il est possible de penser le commun c'est-à-dire j'entends par là pas seulement un rapport où la majorité s'impose à la minorité où la minorité s'insurge contre la majorité où les uns les autres trouvent des gens qui prétendent parler en leur nom est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui d'avoir un commun substantiel par substantiel j'entends pas simplement des droits partagés mais des choses substantielles des normes communes partagées une vision du monde substantiel partagé ou est-ce que toute norme sera présentée comme une norme discriminatoire à l'endroit d'un groupe ou de l'autre moi je demande pas mieux puis je compare les débats qu'on a en société à des querelles de couple ou à des discussions de couple si on préfère dans un couple quand il y a un désaccord ça va s'exprimer les psychologues nous disent il faut s'exprimer au jeu il faut dire quand tu fais ça je me sens de telle façon puis je pense que quand on arrive avec des débats sur le racisme systémique ou la discrimination systémique de manière générale ce que les minorités ou ce que les femmes disent c'est on se sent de cette façon-là vous dites les femmes ou les groupes qui rentrent par nous au nom des femmes ben peu importe je pense que c'est important une question importante quand même si je vous dis je parle au nom des Québécois vous allez probablement vous parlez du haut de vos diplômes en philosophie puis en sociaux oui je pense que c'est important mais je veux dire c'était vraiment un exemple que je donnais c'était pas malveillant c'est à dire vous dites les femmes c'est comme si je vous dis les Québécois pensent que vous serez en droit de me dire non mais c'était un exemple parce que par rapport à ma comparaison d'accord allez-y ce que je disais c'est dans une peu importe c'est quoi la discussion c'est pour ça que c'est pas important en ce moment que je dise de quelles femmes on parle mais admettons qu'il y a des femmes qui disent ben nous par rapport à ça on se sent de telle façon c'est très 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 vague là comme exemple ben je pense que le rôle d'une majorité est d'écouter même si on n'est pas d'accord le rôle c'est de dire ok ben on va écouter ce que ces femmes-là ou ce que ces personnes-trans là ou ce que ces femmes racisées là ou ce que ces homosexuels là pensent comment ils disent se ressentir et voir comment on peut améliorer les choses pour justement atteindre un plus grand bien commun pour que tout le monde soit heureux pis moi dans mon couple quand je fais ça même si c'est moi qui est dans le tort mais je me sens mieux après d'accord bien cette idée-là d'avoir quelque chose de commun rejoint une critique qu'on peut faire du libéralisme si on retourne au fondement philosophique du libéralisme on conçoit un homme qui est complètement indéterminé qui qui a pas de racine alors que la réalité c'est que l'être humain est un animal social on vient au monde avec une réalité biologique et dans un contexte socio-historique et de toute façon les êtres humains même quand ils se revendiquent d'une minorité distincte du grand nombre vont quand même se regrouper on peut remarquer que les pressions pour faire reconnaître des droits c'est toujours en groupe que ça se fait si on prend par exemple cette cette expression absurde communauté LGBTQ et puis il y a d'autres lettres et d'autres chiffres qui seront moi je vais m'arrêter à Q pour l'instant mais quelle communauté ça voudrait dire par exemple que Gabrielle Bouchard Judith Lussier moi-même mon confrère François Doyon et mon confrère Sébastien de Crèvecoeur faisons partie d'une même communauté je suis bien d'accord avec vous ce ne sont pas les désaccords qui manquent absolument je pense que l'idée d'une communauté c'est de reconnaître qu'on vit des choses en commun mais effectivement au sein de la communauté LGBTQ il y a des rapports de pouvoir il y a des rapports de domination à prendre en considération je suis tout à fait d'accord avec vous moi je ne vis rien en commun avec quelqu'un qui s'identifie comme non-binaire bien grand-misez-vous en face est-ce que les minorités vous demandiez Mathieu est-ce que les minorités peuvent entrer en conflit une fois quelqu'un m'avait fait remarquer mais pourquoi quelqu'un qui est queer c'est quelqu'un qui rejette les étiquettes de sexe de genre et d'orientation sexuelle alors pour que le concept même de transgenre ait un sens bien il faut avoir conscience des catégories il n'y a rien à traverser en trans ça veut dire traverser en latin il n'y a rien à traverser si on ne passe pas d'un genre à l'autre ou d'un sexe à l'autre en ce qui concerne les transsexuels après ça ce n'est pas les personnes trans qui ont choisi ce mot-là je veux dire peut-être mais il y a quelques la pensée a évolué de la même façon que le concept d'homophobie aujourd'hui ne reflète pas une peur des homosexuels nécessairement je pense que les mots on les utilise leur signification s'étend mais leur signification ce mot-là reste mais la signification évolue vous avez parlé tout à l'heure je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps vous avez tous les deux exprimé l'idée que c'est très désagréable de se faire traiter de racisme je ne m'en voudrais de ne pas dire à quel point c'est désagréable de vivre du racisme ou de vivre de la discrimination puis oui c'est violent se faire traiter d'homophobe se faire traiter de raciste mais la violence subie par ces groupes-là je pense outrepasse vraiment le désagrément de se faire qualifier de la sorte la question que je vous poserais je vous dis que Lucie dans ce cas-là c'est bon premièrement vous vous placez dans une situation de surplomb où vous équilibrez les souffrances ressenties mais surtout avec plaisir d'accord alors nous avons tous cette prétention mais cela dit la question que je vous poserais dans ce cas-là parce que ça nous ramène à la question de la possibilité d'un débat public donc la possibilité du commun si on débat c'est parce qu'on croit qu'au-delà de nos désaccords il est possible de tracer quelque chose comme un commun est-ce qu'on n'utilise pas de manière un peu trop généreuse ces termes infamants d'une manière ou de l'autre c'est difficile à déterminer Mathieu le problème c'est surtout quand les termes infamants sont employés alors que c'est pas justifié mais si vous jugez que c'est pas justifié alors pourquoi les prendre personnels je crois que là-dessus on pourrait probablement vous répondre Judith Lussier que quand les termes vous soient envoyés directement même si c'est injustifié vous pouvez ne pas apprécier le fait qu'on les utilise à la manière d'âme rhétorique pour disqualifier une parole publique mais votre parole est-elle vraiment disqualifiée je veux dire elle reçoit quand même un écho si vous jugez qu'il y a des groupuscules qui vous accusent à tort de racisme vous pouvez pas nier qu'il y a quand même du racisme qui existe puis ça je veux dire on peut pas détourner la signification de ça ça existe mais je vais vous donner un exemple lorsque par exemple dans une université puis je parle même pas au Québec et ailleurs une conférence est programmée et on dit bon c'est le propos qui sera tenu est à ce point heurtant entre guillemets pour tel ou tel groupe qu'on doit la faire annuler est-ce que pour vous dans ce cas-là on n'est pas dans une logique de censure au nom du respect de la sensibilité de groupes qui s'autoproclament gardiens de certaines minorités ben je suis pas d'accord avec le fait d'annuler des conférences mais je pense que ces conférenciers-là qui arrivent avec des propos qui sont diffamants qui sont violents méritent qu'on leur réponde puis je suis plutôt d'accord avec le vous vous rendez compte que je dis ça comme ça mais un propos comme le vôtre comme celui d'Anne-Yves Collin comme le mien chacun peut trouver que nos propos sont probablement diffamants pour reprendre vos termes vous accepteriez l'idée qu'on fasse une protestation qu'on pousse à l'avisation de votre conférence non mais justement non j'ai dit que j'étais pas pour l'annulation je suis pas d'accord avec l'annulation des conférences mais je pense que ces gens-là qui tiennent des propos qui peuvent être parfois très violents puis il y en a eu un cas au Québec sur une conférencière qui voulait s'exprimer sur les réalités trans réagents je crois réagents sa conférence n'a pas été annulée il y a des gens qui se sont présentés pour faire valoir un point de vue divergent après ça elle a décidé de ne pas s'exprimer finalement vous conviendrez qu'il est quelquefois difficile de s'exprimer lorsqu'il y a dans une salle trompette, klaxon, tambour et hurlement ça peut être un peu plus difficile bien bien sûr mais si elle croit en ses propos puis s'ils sont bien documentés c'est donc je doute qu'elle parle au-delà de la trompette je confirme qu'elle connaît son sujet bon ben là on pourra débattre là-dessus en tout cas mais il nous reste une minute et demie environ je crois une minute dernière question qui vous sera posée alors aux deux si on avait le souci tout en sachant qu'on doit tenir compte des intérêts de chacun d'améliorer la qualité du débat public dans ces questions si sensibles que sont celles des droits des minorités d'une manière ou de l'autre est-ce qu'il y a d'une manière ou de l'autre une réforme dans notre manière de débattre qui devrait s'imposer dans toutes les sensibilités une vingtaine de secondes pour chacune c'est une grosse question d'écouter d'écouter le point de vue de l'autre puis s'assurer de le comprendre avant de répondre ce qui manque franchement sur les réseaux sociaux où beaucoup de gens débattent aujourd'hui dans cet appel à la courtoisie et cette condamnation légitime des réseaux sociaux l'émission se termine aujourd'hui Annie-Ève Collin je vous ai dit que c'est merci pour votre présence la semaine prochaine nous nous retrouvons pour un autre épisode de la vie des idées merci infiniment Sous-titrage Société Radio-Canada